Le sorcier de la préhistoire, c'est le sixième tome de la collection La cabane magique qui contient 7 tome. Il a été écrit par Mary Poposborn. Les personnages sont Tom et Léa. Tom à 9 ans et Léa à 7 ans. C'était à l'époque glaciaire. Et ils doivent trouver trois lettres pour délivrer la fée Morgane. Ils ont trouvé une cabane magique où ils peuvent se téléporter où ils veulent. Chapitre 1. Ça commence par elle. On va à la cabane, propose Léa en revenant de la piscine avec Tom. Passons d'abord à la maison, on change, dit Tom. On a encore un maillot de bain. On ne restera pas longtemps. Tu ne veux pas délivrer Morgane ? Bien sûr que si. Alors, allons-y tout de suite, insiste Léa. Et elle s'engueuse sur le sentier qui mène au bois de Belleville. Tom soupire. Tant pis, il se changera plus tard. Il a juste ses lunettes sur son nez et il emboîte le pas à sa soeur. Il fait chaud. Les rayons de soleil qui passent entre les feuilles dessinent des taches dorées sur le sol. En arrivant à la carrière, Tom lève les yeux. La cabane est là, au sommet du plus haut chêne. Dépêche-toi, lui lance Léa déjà accrochée à l'échelle de corde. Tom grimpe derrière elle. Et voilà de nouveau dans la cabane. Qui ? La souris les accueille, assise sur le rebord de la fenêtre. Bonjour, cacahuète. C'est nous, dit Léa. Tom caresse du doigt la tête de la petite bête. On n'a pas pu venir plus tôt, s'excuse Léa. On avait notre leçon de natation. Qui ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau pendant notre absence ? Demande la petite fille en percourant la cabane du regard. La mangue de la forêt amazonienne est toujours posée sur un grand M gravé dans le plancher. Les noms de deux autres objets que nous voulons trouver commencent sûrement par la lettre M, dit Tom. Évidemment, M comme Morgane, mais où peuvent-ils bien naître ? Des livres sont répandus un peu partout. Dans un coin, Tom et Léa ont empilé ce qu'ils ont déjà utilisé. Et là, par terre, qu'est-ce qu'ils voient ? Un livre ouvert. Ils s'approchent, ils se penchent sur les pages, ils regardent l'image. Elle représente un paysage de rochers couverts de neige. Moi, j'aime trop la nez, exclame Léa. En posant son dos sur la page, je voudrais bien Léa tout de suite. Je suis folle, s'écrit Tom. On a un maillot de bain. Oh, zut, fait Léa. Trop tard. Le vent s'est mis à souffler. Les feuilles frémissent. La cabane commence à tourner. Elle tourne plus vite, de plus en plus vite. Elle tourne bien comme une toupie folle. Puis, elle s'arrête. On n'entend plus de conduits. Dehors, la neige tombe en silence. Sous-titrage Société Radio-Canada